Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo va concerner le déballage, la présentation et également le concours de cette enceinte dock de recharge sans fil de la marque Avid le modèle M1. Et cette petite enceinte m'est envoyée de la part d'un vendeur Amazon qui s'appelle Yoma et il m'a donc envoyé cette enceinte afin que je réalise une revue de celle-ci. Et pour le coup j'en profite également pour vous la faire gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les conditions de participation au concours. Allez on se retrouve tout de suite après. Alors voici donc la boîte que j'ai reçue. Donc dedans on va y retrouver la boîte de l'enceinte Avid M1. Donc là par rapport au transport je pense qu'ils n'ont pas été très précautionneux puisque là c'est quand même un peu abîmé. Donc merci à Chronoplast de faire plus attention la prochaine fois. Donc au niveau de la boîte on y retrouve une photo du produit de ce côté-ci, une vue du dessus. Sur le côté on y retrouve les indications techniques. C'est donc une enceinte qui fait 5 watts qui a donc une batterie de 1200 mAh et de 3,7 volts. On a également les dimensions de la petite enceinte. Et la tension est courante sortie et d'entrée. Donc pour l'entrée c'est pour la recharge. Et pour la sortie ça correspond en fait à ce qu'elle va pouvoir délivrer pour recharger son téléphone. Puisqu'effectivement cette enceinte permet donc de pouvoir recharger son téléphone par induction. Donc là, bon ceux qui savent parler chinois je vous laisse lire ce qu'il y a décrit. Alors maintenant je vais l'ouvrir. Un petit message merci d'avoir choisi Avid. Et donc à l'intérieur on y retrouve la petite enceinte Avid, un câble de recharge usb vers micro usb, un câble jack et un manuel d'utilisation. Alors très bon point pour cette marque Avid. Et c'est assez rare pour des produits de marque chinoise. Donc là on a le manuel qui est en chinois, en anglais, mais aussi en français. Et donc ça c'est très bien, c'est très pratique. Ça permettra de mieux comprendre ce qui est écrit justement dans cette notice. Alors maintenant je vais vous parler de plusieurs sujets par rapport à cette enceinte. Alors tout d'abord le point qui m'intéresse vraiment c'est le fait que ce soit avec une recharge par induction. Donc cette partie là est vraiment très intéressante. Donc ça vous permet d'avoir une petite enceinte d'appoint qui vous permet surtout de pouvoir recharger votre smartphone par induction. Donc une recharge totalement sans fil, en tout cas entre le smartphone et l'enceinte. C'est à dire que c'est l'enceinte qui va recharger votre smartphone. Par contre il faut savoir que pour que la recharge soit effective, il faut que cette enceinte soit connectée avec la prise micro usb vers un port usb qui l'alimente. Donc soit depuis une prise secteur ou depuis un autre port usb, peu importe, qui permet d'alimenter cette enceinte. Et donc de la recharger elle-même, sinon ça ne fonctionnera pas. Par contre elle peut être utilisée en mode musical sans être branchée à la recharge. Et donc ça vous permet de l'utiliser de manière mobile pour écouter de la musique. Par contre je rappelle bien évidemment que ce n'est pas une enceinte pour l'extérieur, c'est vraiment une enceinte d'intérieur puisqu'il n'y a aucun indice de protection contre l'humidité et la poussière. Sinon pour ce qui est de la partie esthétique. Alors là à ce niveau là l'enceinte elle est plutôt simple. Donc franchement faut pas s'attendre à avoir des matériaux vraiment de très haute qualité. Mais en tout cas la surface du dock de recharge est d'assez bonne qualité donc c'est antidérapant. Ça c'est plutôt pas mal. Et tout le tour de l'enceinte est en fait en un tissu acoustique. Donc là faut faire attention puisque voyez comme vous pouvez le voir c'est quelque chose qui peut bouger. Donc je pense que si vous accrochez avec quelque chose ça va le déchirer direct. Mais sinon la qualité reste relativement correcte. Au niveau des boutons, ce sont des boutons qui ressortent en effet 3D. On ressent parfaitement les boutons. D'ailleurs concernant ces boutons, donc en fait au niveau de l'utilisation, donc ici on a les boutons qui servent pour le volume. Ici on a un bouton qui va servir pour sélectionner le mode dans lequel on veut utiliser cette enceinte au niveau de l'audio je parle. C'est à dire on va pouvoir basculer de bluetooth vers la prise jack qui se situe juste derrière ou le mode qui permet d'utiliser la carte micro SD. Et enfin il y a ce bouton là qui va vous permettre en mode musical de faire du play pause et en mode téléphonique de pouvoir décrocher et raccrocher. A savoir que cette enceinte peut se mettre en veille toute seule. Donc ça c'est un point très intéressant. C'est à dire que ici derrière vous avez le bouton on off. vous pouvez très bien laisser l'enceinte sur on et puis elle va se mettre en veille toute seule au bout de quelques minutes. Et une fois qu'elle est en veille si vous voulez la réveiller c'est tout simple. Il vous suffira d'appuyer sur n'importe lequel des boutons en surface et elle se réveillera toute seule. Donc vous voyez au niveau de l'utilisation il n'y a rien de bien compliqué. Et donc pour terminer parlons justement de la partie audio de cette enceinte. Et bien là à ce niveau là il faut pas s'attendre à avoir quelque chose de vraiment qualitatif. L'audio est très médiocre. Alors je vais vous faire un petit essai pour faire écouter un petit peu ce que ça donne. Donc comme on peut l'entendre dès qu'on monte dans le volume ça sature complètement. Voilà je vais donc en arrêter là avec l'essai audio. Voilà donc concernant la qualité audio vous avez pu l'entendre ce n'est pas génial. Pour ma part je trouve que ce produit il est plutôt destiné à être vraiment un vrai doc de recharge. Et éventuellement ça peut vous servir d'une petite enceinte d'appoint. Mais il ne faudra pas s'attendre à avoir quelque chose d'extraordinaire au niveau audio. Alors pour conclure avec cette enceinte doc de recharge Avid modèle M1. Et bien pour moi les points positifs sont l'ergonomie. Je trouve qu'elle est assez simple à utiliser. Il n'y a rien de compliqué. Le gros avantage pour moi c'est que du coup cette enceinte permet aussi de recharger son smartphone. Et pour ce qui est des points négatifs. Et bien malgré que le point positif est de pouvoir recharger par induction son smartphone. Et bien pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité il faudra que votre petite enceinte soit tout le temps connecté à la charge. Un autre point négatif concernant lui par contre l'autonomie de la batterie. Et là du coup je ne comprends pas très bien l'autonomie qui est indiquée sur le site du vendeur. Puisqu'il est indiqué qu'elle peut avoir une autonomie de 24h en mode musical. Pour le coup moi en utilisation musicale en connexion bluetooth je n'ai pas du tout réussi à voir ce résultat là. J'étais plutôt aux alentours des 2h30-3h. Donc vraiment il y a une sacrée différence entre ce qui est indiqué sur le site et ce que j'ai pu obtenir. Et enfin le dernier point négatif qui concerne du coup la qualité audio. Donc là vraiment c'est pas génial. Il ne faut pas s'attendre à voir quelque chose d'extraordinaire. Clairement on achète un petit doc là qui permet de recharger son smartphone. Et qui permet d'avoir un petit peu de musique. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau là. Et enfin pour terminer cette vidéo parlons du concours. Donc pour pouvoir gagner cette petite enceinte doc de recharge Avit M1. Et pour participer c'est très simple. Alors le tirage au sort va se faire lui sur Instagram et non sur Youtube. Et donc les conditions sont de mettre un like en bas de cette vidéo. De vous abonner à ma chaîne Youtube. De vous abonner également sur mon compte Instagram. Et je vais publier sur Instagram une photo qui va donc servir pour le concours. Il faudra liker cette photo et mettre un commentaire. Ce que vous voulez en bas de la photo. Pour ce qui est de la date du tirage au sort. Et bien ça se fera le dimanche 28 juillet 2019 à 22h. Et je ferai donc dans la mesure du possible un live sur Youtube avec le tirage au sort sur Instagram. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne chance à tous pour ce tirage au sort. Voilà on va se quitter maintenant sur ces quelques images. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour faire vivre la chaîne. Pensez également à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez également à me suivre sur Instagram. Et surtout pensez à vous abonner sur Instagram si vous voulez suivre les prochains concours que je vais réaliser de la même façon. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous.